Alors coach, dernier match test pour l'équipe nationale, un nul qui aurait dû être une victoire face à l'Université de Texas. Quelle est votre impression ? Vous avez résumé, je pense que sur la première mi-temps, on est un partout alors que le score logique aurait été de 2-0 pour nous. Je pense qu'on n'a pas été attentif sur ce ballon à 20 mètres, on n'a pas cherché la joueuse, on allait se frapper. À côté de ça, on a deux ou trois occasions en première où on doit faire la différence, on ne le fait pas, donc on revient à un partout. Et puis en deuxième période, je pense qu'on a bien entamé la deuxième période pendant 30 minutes, je pense qu'on a des occasions. Après, c'est vrai que la gardienne fait des arrêts fantastiques, elle fait son travail, mais je pense qu'on doit marquer, on doit mieux faire par rapport à cette phase de finition. Après, je pense que le match a été un peu terminé dans les 15-20 dernières minutes, à partir du moment où Tabitha a été blessé, ça nous a changé le match, je pense qu'on n'était plus dans le match, on a terminé un partout et je pense qu'il faut passer à autre chose. Vous avez terminé avec la phase des matchs de préparation. On fonce sur le premier match contre les États-Unis. Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, mais quelle est votre impression après cette série de tests ? Je pense qu'il y a des motifs de satisfaction. Déjà, le match nul contre le Canada, c'est quand même la huitième nation mondiale, c'était déjà une bonne performance, même si c'est un match amical, c'est une belle performance, même s'il y a un sentiment de déception sur le résultat. Mais le résultat aujourd'hui m'en portait peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire deux équipes assez équilibrées, de manière à ce que chacune était à temps de jeu. C'était juste le projet et l'objectif. Le deuxième objectif, c'était qu'il n'y ait pas de blessés, donc il n'est pas réussi. Mais je pense qu'il y a une amélioration défensive, il y a des attitudes qui commencent à changer. Donc ça, c'est plutôt de bonne augure. Je pense qu'il faudra bien défendre contre les États-Unis pour essayer de rester en vie dans ce match-là. Ça s'améliore. Il faut continuer à travailler. On va très vite ce soir envoyer la vidéo pour analyser et, encore une fois, améliorer certains aspects. Ce qui m'a paru un petit peu surprenant, c'est quand même, face aux Américains athlétiques, par la qualité du jeu, par notre placement, on a l'impression de n'avoir pas trop souffert. Non. Après, on ne va pas comparer l'équipe du Canada à cette équipe du Texas à l'université. Je pense que ce n'est pas les deux mêmes équipes. On a davantage défendu contre le Canada. On a eu un peu plus la possession aujourd'hui. Mais je pense que défensivement, on commence à comprendre ce qu'on veut mettre en place, à l'acceptation de bien défendre en bloc. Bien sûr qu'il y a des oublis, bien sûr qu'il y a des retards. Mais globalement, je trouve qu'on est en train de changer d'attitude. Et ça, c'est collective. Attitude collective. Et ça, ça me plaît bien. Globalement, ça me plaît bien. Et qu'est-ce qu'il y a à faire dans les prochains jours ? Déjà, bien récupérer parce que même si on a donné 45 minutes à chaque fille aujourd'hui, on va essayer de récupérer. Mais moi, je pense que maintenant, il faut passer sur la phase d'affûtage avec quelque chose de plus nerveux, moins intense, mais plus nerveux. Il faut qu'on retrouve nos qualités d'explosivité. Je nous ai trouvé un petit peu empruntés aujourd'hui, mais c'est normal puisqu'on a encore travaillé. On avait mis une séance assez lourde hier, plus ce match-là. Donc là, maintenant, il faut récupérer et venir sur quelque chose de plus léger, de manière à être plus explosive pour le match contre les USA. Bravo. Alors, le travail dans les quatre prochains jours, c'est affûtage ? C'est affûtage. C'est peut-être moins long les séances et puis continuer à travailler sur les vidéos. On a la chance d'avoir Jonathan Yorente qui travaille pour nous. Il nous a fourni un gros travail de qualité par rapport à l'analyse sur les USA, sur les images des USA. Donc, on a quelques informations. On va essayer de montrer quelques images aux filles pour qu'elles comprennent bien comment évolue l'adversaire. Ça ne va pas être facile, mais ne pas être surpris. Surtout, ne pas les regarder et les respecter, oui, mais pas trop. OK. Voilà. Merci.